Aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un sujet certes sinistre, celui des féminicides, mais qui va nous servir de fil rouge pour explorer la psychologie humaine, puisque en fait on va surtout s'intéresser à l'usage qui est fait du terme féminicide et explorer cet usage et les réalités qu'il essaie de décrire pour mettre en lumière certains phénomènes psychologiques et au passage mettre en lumière l'absence de compétences en matière de psychologie d'un certain nombre de protagonistes des débats qui ont lieu en ce moment autour de cette notion de féminicide et autour des violences conjugales qui touchent les femmes en France. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet par un petit extrait d'une recherche Google Trends qui vous montre que l'usage du mot féminicide a atteint son paroxysme lors de la première semaine de septembre 2019 Alors précision pour ceux qui ne seraient pas familier de Google Trends le chiffre 100 que vous voyez à l'écran écrit en bleu c'est pas 100 personnes qui ont cherché le mot féminicide sur Google c'est pas non plus 100 000 personnes qui ont cherché ce mot sur Google en fait c'est une espèce de proportionnalité 100 étant l'équivalent de 100% donc Google Trends ne donne pas les chiffres absolus de combien de personnes ont tapé combien de fois tel ou tel mot dans la barre de recherche Google Trends donne une proportionnalité donc on a effectivement un paroxysme de recherche à la première semaine de septembre 2019 si on recule un petit peu en amont de ce pic la dernière fois qu'il y avait eu un pic c'était 51 points je ne vais pas parler de pourcents je vais plutôt parler de points 51 points de recherche à la jonction de fin juin début juillet 2019 et qu'après ça aussi hier entre 3, 4, 10 etc. avec un tout petit pic à 18 au mois de mars et puis derrière ça on était entre 1 et 3 tout le restant de l'année vous comprenez évidemment que ce pic de recherche il est lié à ce fameux grenelle des violences conjugales mais c'est intéressant parce que ça permet de voir vraiment à quel point le mot n'est pas forcément rentré dans la langue mais est rentré dans l'attention des gens bah oui parce que tu peux utiliser le mot féminicide dans un débat pour dire qu'il ne faut pas parler de féminicide si des gens s'opposent à l'usage de ce terme et c'est le cas effectivement d'un certain nombre de personnes bah ils vont quand même être obligés d'employer ce terme pour dire que c'est pas bien de l'employer et du coup les gens qui seraient de leur avis vont aussi peut-être faire des recherches sur le terme sur internet moi j'ai fait plein de recherches autour du mot féminicide et du mot génocide pour préparer cette vidéo ça veut pas dire que je suis partisan d'utiliser le mot féminicide on va voir ça au fil de la vidéo et ça me permet d'enchaîner tout de suite avec le premier point très important qui serait un mauvais contre-argument à opposer aux gens qui parlent de féminicide ce mauvais contre-argument c'est un procès d'attention que certains pourraient être tentés de faire en disant les féministes alors quand je dis les féministes c'est un peu une généralisation parce qu'il y a plein de féminismes et de féministes différents donc des féministes parlent de féminicide parce que ça ressemble à génocide et du coup ça sert à faire une espèce d'amalgame pour choquer les gens et ça sous-entend de façon un petit peu conspirationniste qu'il y a un complot organisé à l'échelle de la société pour faire disparaître les femmes de la surface de la Terre ce qui évidemment n'est pas le cas or quand bien même certains féministes auraient cette arrière-pensée un petit peu machiavélique dans le choix qu'ils ont d'utiliser le mot féminicide il y a beaucoup de féministes de personnes en tout cas qui se pensent féministes en France et tu ne peux pas faire un procès d'attention sur toutes ces personnes faire un immense amalgame et dire ouais les féministes affirment qu'il faut parler de féminicide parce qu'en fait c'est une manière de dire que l'oppression systémique, ce légendaire monstre de mer dont on attend toujours l'apparition l'oppression systémique veut la disparition des femmes ça n'a aucun sens parce que même si certains féministes ont cette arrière-pensée ils sont sans doute une minorité et sûrement pas une majorité même si c'est dur à mesurer donc cet argument, ce contre-argument à l'encontre de l'usage du mot féminicide on l'oublie en français on peut parler de parricide quand quelqu'un tue son père de régicide à l'époque où il y avait des rois et où certains se faisaient assassiner ou en tout cas subissaient des tentatives d'assassinat on peut parler de matricide on peut parler d'infanticide lorsqu'on te dit que je ne sais quel tueur en série a commis trois infanticides dans une obscure province française on ne sous-entend pas que ce tueur en série a le projet mégalomaniaque de faire disparaître tous les enfants du territoire français pourtant on parle d'infanticide donc effectivement parler de féminicide ça donne peut-être un supplément d'information on va le voir mais c'est pas lié à l'idée que toutes les femmes vont disparaître etc la question c'est ce supplément d'information cette nuance qui est apportée par le fait de préférer le mot féminicide au mot homicide ce supplément d'information est-ce qu'il est pertinent ? et là il faut s'intéresser à deux définitions qui sont celles du mot homicide et qui sont celles du mot féminicide donc concernant le féminicide Wikipédia nous dit le féminicide ou gynécide ou gynocide est un terme désignant le meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur condition féminine virgule c'est-à-dire en raison de leur identité de genre alors déjà j'ai envie de faire remarquer que si tu penses que les tueurs sont d'abolinables misogynes je ne suis pas sûr que ce soit des personnes qui distinguent identité de genre et organes génitaux tu vois donc à mon avis tu peux aussi dire que c'est juste lié au sexe des victimes plus qu'à leur identité de genre maintenant on va aller voir la définition du mot homicide pour ça je vais aller sur un site que j'aime beaucoup qui s'appelle CNRTL homicide le CNRTL très très bon site de ressources lexicales nous dit que c'est un substantif et un adjectif et le premier sens dans la forme substantive qui nous est proposée par le site c'est la forme suivante celui virgule celle qui tue un être humain donc on peut constater que homicide c'est quand même vachement intéressant parce que il n'y a pas plus inclusif celui ou celle donc on ne présume pas du genre de l'assassin encore qu'on pourrait dire que ça invisibilise peut-être les meurtriers non-binaires je vous laisse réfléchir à ça et ça inclut tous les êtres humains dans les différentes victimes possibles donc tous les meurtriers et toutes les victimes difficile de faire plus inclusif alors est-ce que l'usage du terme féminicide est pertinent au prétexte que certains crimes seraient commis en raison de la condition féminine ou l'identité de genre ou l'identité sexuelle biologique des victimes je suis sûr qu'une partie d'entre vous ont envie de dire non tout ça c'est de la masturbation intellectuelle ou pire encore c'est de la propagande féministe pour détruire la famille nucléaire et le patriarcat mais en fait vous auriez tort de raisonner comme ça vous aurez tort de raisonner comme ça parce que effectivement il existe un type de crime qui est commis exclusivement envers les femmes et non je ne parle pas du viol parce qu'il y a plein d'hommes qui se font violer même si c'est compliqué pour certains féministes de l'admettre je parle de ce qu'on appelle les crimes d'honneur et je vous mets à l'écran une image tirée du livre de Behave de Robert Sapolsky oeuvre somme sur les comportements humains dont je reparlerai très prochainement et dont j'ai déjà parlé par exemple dans ma vidéo sur la polygamie et la monogamie dans l'espèce humaine alors il paraît qu'il ne faut plus dire le mot espèce mais dans homo sapiens en tout cas si vous préférez Robert Sapolsky pour ceux qui ne connaissent pas c'est un éminent biologiste qui enseigne à Stanford qui fait des cours de biologie évolutionniste ce qui est un peu un pléonasme en fait un biologie évolutionnisme qui a étudié plein de primates non humains en Afrique donc il est aussi éthologue et primatologue d'une certaine manière et surtout pour que vous ayez une idée de son bord politique il est plutôt à gauche en tout cas pour un états-unien la grille n'étant pas la même entre la France et les états-unis même si ça commence à s'aligner de plus en plus Robert Sapolsky est un progressiste qui se présente lui-même comme un mec de gauche qui a toujours voté pour les démocrates qui soutenait Hillary Clinton pendant les élections qui est pour la tolérance l'ouverture qui est contre le racisme et le sexisme etc donc le mec il est insoupçonnable d'appartenance à la fachosphère ou la manosphère ou la dissidence ou je ne sais quel truc à l'altre-right puisque c'est un états-unien il n'est absolument pas de ce bord-là et son livre d'ailleurs est bâti sur une certaine recherche par rapport à la morale humaine qu'est-ce qui fait que les hommes et les femmes pardon qu'est-ce qui fait que les êtres humains font des choses bien ou des choses pas bien vous pourrez revenir aussi sur qu'est-ce qui définit bien et pas bien mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo et Robert Saposki dans le passage de Bièv consacré au crime d'honneur donne un certain nombre d'exemples que je vous mets donc à l'écran et vous pouvez constater que dans les exemples de crimes d'honneur commis en terre occidentale donc aussi bien aux Etats-Unis au Canada en Italie au Danemark en Norvège il n'y a malheureusement parce que je ne pense pas que ça lui fasse plaisir de mettre ça en avant vu ses opinions politiques il n'y a malheureusement que des exemples de personnes ayant des noms et des origines et des parents à consonance pakistanaises indiennes ou arabo-musulmanes et il n'y a aucun exemple de bretons qui auraient lapidé sa fille parce que elle fréquente des gens pas assez bretons ou d'italiens napolitains ayant assassiné sa nièce parce qu'elle avait perdu sa virginité avant le mariage les crimes d'honneur sont liés à ce qu'on appelle des cultures de l'honneur et ce sont effectivement des crimes dans lesquels ce sont systématiquement des femmes qui sont assassinées la plupart du temps par des hommes mais très souvent de façon commanditée par des femmes de leur famille puisque dans les crimes d'honneur en général ce sont les membres de la famille qui décident de tuer la personne et qui la tue parfois elle-même donc tu peux avoir le frère qui va tuer la soeur l'oncle qui va tuer sa nièce etc parfois sous l'ordre de la grand-mère de la mère etc parce que on estime que pour telle ou telle raison la jeune fille a fait perdre son honneur à la famille tout entière si vous avez suivi ma conférence sur Spiro Dynamics vous pouvez reconnaître un joyeux mélange de métasystèmes violets et de métasystèmes rouges je ne développe pas puisque la conférence fait 1h47 donc allez la voir si ce n'est pas déjà fait et ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas que les cultures arabo-musulmanes ou les cultures hindous qui auraient une dimension culture de l'honneur en fait Sapolsky dans son livre donne un autre exemple qui est assez amusant parce qu'il est occidental celui-là c'est l'exemple de plusieurs états du sud des Etats-Unis d'Amérique où il y a une culture de l'honneur mais qui se traduit différemment on ne va pas aller massacrer des jeunes filles ça se traduit par exemple par la récurrence de fusillades pendant les pique-niques dominicaux parce que au Texas quand les gens sortent dans un parc pour pique-niquer ou quand les gens vont faire des barbecues et bien parfois il y a des noms d'oiseaux qui sont échangés il y a un tel qui insulte la mère la sœur ou le père de son voisin et ça se règle à coup de revolver mais on ne tire pas sur les femmes en tout cas pas plus que sur les hommes il n'y a pas cette idée qu'une jeune fille qui se dévergonde doit être assassinée avec l'approbation de sa grand-mère de sa tante et de son oncle petite parenthèse je ferme cette parenthèse sur le sur le Texas et autres états du sud Etats-Unis c'était juste pour vous dire qu'il faut distinguer culture de l'honneur en général et crime d'honneur d'accord toutes les cultures de l'honneur ne produisent pas des féminicides qui sont des crimes d'honneur donc cet exemple non occidental il vous donne justement un exemple de ce que moi j'appelle des vrais féminicides puisque techniquement ce sont des meurtres qui ne touchent que les femmes en raison de leurs conditions féminines entre guillemets en raison de leur sexe en raison de leur identité de genre je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de femmes transgenres dans les cultures arabo-musulmanes il doit y en avoir ce n'est pas la question mais le gros des victimes sont sans doute des jeunes filles tout à fait hétérosexuelles normées donc ce sont des vrais crimes qui visent les femmes précisément parce que ce sont des femmes donc on peut dire que ce sont des féminicides là le terme féminicide est tout à fait pertinent ça peut vous surprendre ça peut vous déplaire mais c'est cohérent l'usage du terme et le fait de dire ce terme permet de donner une information non pas sur l'identité de la victime mais sur les causes du meurtre sur le mobile de l'assassin qui lui est effectivement lié à l'identité de la victime là c'est pertinent ce qui m'amène je reviens au débat franco-français en tout cas occidental sur l'usage du terme féminicide notamment en France et en Europe francophone le problème c'est que aujourd'hui les gens qui militent pour que le mot féminicide soit utilisé dans les médias et rentrent même dans le code pénal il y en a qui réclament ça c'est pas le cas de tous les féministes j'insiste une fois de plus tous ne sont pas d'accord là dessus donc garder ça en tête c'est utile pour avoir une vision plus nuancée mais parmi ceux qui veulent généraliser ce terme pour parler des violences conjugales et bien il y a un gros problème ce problème quel est-il ? et bien c'est celui du mobile des meurtriers alors je rappelle qu'en France selon les années ça varait mais il y a en gros un peu plus d'une centaine de femmes qui sont tuées il y a des années c'est autour de 120 il y a des années c'est autour de 115 ou 110 au niveau des hommes qui sont tués par leur campagne ou leur compagnon le chiffre est beaucoup plus faible je crois qu'on est à une trentaine par an de mémoire c'est un homme toutes les deux semaines donc c'est quelque chose qui est moins important mais qui existe je le mentionne quand même parce que ça fait du bien de rappeler ce genre de fait dans un débat qui est très gino-centré et on va le voir alors ça peut être logique de se dire oui il y a plus de victimes femmes donc on va plutôt parler des femmes je reviendrai peut-être sur ce point d'ici la fin de la vidéo toujours est-il que la question du mobile est fondamentale pour se permettre de parler de féminicide parce que à moins de considérer que chaque chose qui arrive à une femme est due à la misogynie culturelle il faut quand même pouvoir démontrer ou au moins pouvoir trouver un faisceau de faits convergents qui laisse supposer que peut-être le meurtrier était misogyne et surtout que la haine des femmes a provoqué son passage à l'acte donc en faisant des petites recherches j'ai découvert un féminicide en tout cas un meurtre conjugal présenté comme tel dans les médias qui datent de septembre 2019 qui se serait passé au Havre où une jeune femme a été tuée de 14 coups de couteau voilà grosse ambiance en Normandie 14 coups de couteau de son ex-conjoint il est souvent présenté comme son compagnon mais ils étaient en train de se séparer parce que justement le mec était violent et que la jeune femme avait déjà dû sauter par la fenêtre pour sauver sa vie bon donc on nous explique que ces deux personnes avaient trois enfants qui avaient respectivement deux, quatre et six ans alors sans avoir fait polytechnique si je vous dis qu'un couple a des enfants de deux, quatre et six ans vous pouvez en déduire que admettons qu'ils se soient séparés la veille de l'accouchement du petit dernier ils ont quand même passé à peu près quatre ans ensemble peut-être plus quatre ans et demi cinq ans tu vois mais on va dire qu'ils se sont rencontrés neuf mois avant la naissance du premier voilà hop hop premier soir première baise pouc neuf mois après la femme accouche donc ça c'est le petit cas six ans et puis ils se séparent neuf mois même avant la naissance du petit dernier qu'à deux ans bah voilà ça fait au moins quatre ans de vie commune et la question c'est un homme ou toute autre personne d'ailleurs mais dans le cas présent c'est un homme donc on va garder ça un homme peut-il passer quatre ans de vie commune et faire trois enfants à une personne qu'il déteste il est possible c'est comme ça que fonctionne l'esprit humain il est possible qu'un mec soit fondamentalement misogyne mais qu'en même temps il a envie de se marier de faire des enfants à une femme donc on ne peut pas invalider par principe le fait qu'un conjoint violent ne soit pas misogyne parce que justement il est conjoint à l'hétérosexuel ça marche pas comme ça par contre ça apporte ça apporte une autre question sur cette histoire du motif de l'assassin si le mec est fondamentalement misogyne et qu'il déteste les femmes pourquoi il a attendu 37 ans puisqu'on nous dit que l'auteur des faits sur le meurtre du Havre l'auteur des faits avait 37 ans pourquoi est-ce qu'il a attendu 37 ans avant de tuer quelqu'un et en l'occurrence avant de tuer une femme c'est bizarre je veux dire si le mec est un meurtrier animé par des motifs misogyne pourquoi a-t-il attendu 37 ans pour tuer une femme qui aux surprises s'avère être son ex-conjointe qui est aussi la mère des enfants et que bizarrement ils viennent de séparer et il semblerait qu'il va avoir peut-être pas gain de cause au niveau de la garde des enfants est-ce que c'est à ce point là compliqué de voir le schéma psychologique de cette situation et de voir que misogynie ou pas parce que je le répète on ne peut pas exclure la misogynie le motif du passage à l'acte n'est clairement pas la misogynie ou la haine des femmes mais petit un un problème de jalousie compulsive puisque visiblement le mec était violent depuis très longtemps pour des raisons qui semblent être invoquées des raisons de jalousie compulsive et que là avec la séparation qui l'amène à se dire qu'il va peut-être pas avoir ses gosses et il a peut-être un arrière-fond culturel qui considère que c'est forcément au père d'avoir la garde des enfants etc on nous dit que le mec était ressortissant malien je connais pas assez la culture malienne pour savoir à quel point elle est patriarcale ou matriarcale etc mais bien sûr de même qu'on ne peut pas l'exclure de la misogynie on ne peut pas l'exclure une idéologie culturelle qui attribuerait une valeur moindre à la vie des femmes on ne peut pas l'exclure mais clairement là le mec il a tué sa femme parce qu'il pétait les plombs ce qui soulève déjà la question de est-ce que le mec était malade ou pas est-ce qu'on peut psychiatriquement le qualifier de malade et malade ou pas il a pété les plombs plus violemment qu'à l'accoutumée puisqu'il était déjà violent cette fois-là précisément dans un moment lié à la garde des enfants donc la vérité c'est que c'est absolument pas pertinent de qualifier ce meurtre conjugal du Havre de féminicide parce que la misogynie n'est pas le motif et des exemples comme ça je peux vous en trouver plein là récemment je suis tombé sur un très bref article un billet pour ce café c'est même pas un article paru sur le site Au Féminin on nous dit 120ème féminicide un homme tue sa femme de 75 ans donc je sais pas depuis combien de temps ils étaient mariés mais a priori le mec avait pas 35 ans et tente de se suicider donc on nous dit que c'est un féminicide ce qui sous-entend que la victime a été tuée parce qu'elle était une femme donc par misogynie par sexisme par haine envers les femmes c'est ça que nous dit le terme féminicide et du coup on nous dit pas grand chose sur l'automisantropie pardon l'automisandrie du mec non parce qu'il a essayé de se suicider en fait je ne suis pas le psychiatre de cette personne donc c'est pas à moi de dire s'il était dépressif suicidaire s'il a fait une bouffée délirante ou si l'attentative de suicide est le produit du meurtre tu vois était-il dans un état second au moment de tuer ou après avoir tué est-il passé de l'autre côté de la ligne très très artificielle d'ailleurs qui sépare la normalité et la pathologie on ne peut pas le savoir il faudrait vraiment avoir accès au dossier mais toujours est-il que ça n'a aucun sens de parler de féminicide quand l'assassin a ensuite essayé de se tuer lui-même et ce petit article qui fait seulement deux paragraphes ne parle pas de misandrie il ne dit pas oui il a tué sa femme par misogynie c'est donc un féminicide et puis après il a essayé de se suicider par haine des hommes c'est donc un crime misandre ben non l'article ne dit pas ça parce que ça paraît pas pertinent pour les auteurs de ce torchon de dire que l'homme s'est suicidé par haine des hommes on voit bien que ce n'est pas logique mais bizarrement peut-être pour des raisons de oliganisme politique ça paraît pas illogique à l'auteur de parler de féminicide alors que très clairement il n'y a aucun motif misogyne dans cet acte quand bien même cet homme peut-être marié depuis 30 ans à la victime faisait des blagues sexistes à tous les repas de famille le dimanche ça n'exclut pas cet aspect des choses et le paroxysme de cette non prise en compte des réalités psychologiques du fonctionnement de l'esprit humain on le trouve avec l'exemple des incels en faisant mes recherches pour préparer cette vidéo je suis tombé sur une discussion on peut pas vraiment parler de débat puisque les gens sont tous d'accord entre eux une discussion publiée par Mediapart à travers une longue vidéo de 40 minutes disponible sur Youtube je vous mettrai ça en lien si ça vous intéresse une discussion intitulée de la misogynie au féminicide avec deux historiennes une historienne du féminisme et de l'antiféminisme rien que ça et une historienne des violences faites aux femmes et faites par les femmes il faut reconnaître que la deuxième intervenante qui dit pourtant beaucoup de bêtises une certaine Anne-Emmanuelle de Martini elle conclut la vidéo en disant qu'il faut peut-être pas justement utiliser le mot féminicide dans la loi parce que du coup ça résout pas la question des violences conjugales faites aux hommes voilà donc elle dit beaucoup de bêtises dans la vidéo mais elle est capable de finir avec un peu de nuance c'est assez intéressant mais là où il n'y a pas de nuance et où il y a une grosse tâche aveugle au niveau cognitif c'est lorsqu'elle nous parle de la tuerie de Islavista donc une tuerie qui s'est déroulée en 2014 en Californie et qui est peut-être l'exemple le plus connu d'Incel violent donc en la personne de feu Elliot Rodger un jeune homme de 22 ans qui est parti en attaque meurtrière sur son campus et qui est rentré dans la maison d'une sororité vous savez c'est les fraternités sororités les maisons d'étudiants classées par sexe parce que c'est pas si inclusif que ça les campus Etats-Unis il est rentré dans une sororité et il a tiré sur des gens il a blessé des gens avec des armes blanches etc le truc en fait c'est que lorsque De Martini présente cette histoire comme une illustration de la misogynie qui mène au féminicide elle nous dit donc que ce Elliot Rodgers est parti tuer des femmes parce qu'il détestait les femmes et il l'avait verbalisé ça c'est vrai le mec a publié des textes en disant voilà en présentant tout son système de valeurs incel sa frustration de ne pas trouver de femmes qui l'aiment etc machin et ça aide aussi envers les hommes qui avaient du succès auprès des femmes donc elle nous dit qu'il est parti pour tuer les membres d'une sororité et elle dit et bon d'ailleurs il a aussi tué ses camarades de chambre voilà et puis elle continue une petite phrase il a aussi tué ses camarades de chambre et Elliot Rodgers en 2014 avait tué bon il était rentré dans une sororité il avait tué des étudiantes et y compris d'ailleurs aussi ses camarades de chambre et il l'avait publié sur Facebook très bien quand j'entends ça je me dis c'est bizarre parce que vu que justement les chambres ne sont pas mixtes dans les campus états-uniens à ma connaissance ses camarades de chambre ça ne devait pas des filles donc je vais voir le décompte sinistre des victimes de ce garçon et je vois qu'il a tué 6 personnes qu'il en a blessé 14 autres donc gros bilan quand même et je constate de façon un peu ironique vous en conviendrez que sur les 6 personnes qui sont mortes il n'y a que désolé de le dire comme ça il n'y a que 2 femmes et les 4 autres victimes qui sont décédées c'était des garçons et puis on peut aller plus loin dans l'ironie en faisant remarquer que sur les 6 victimes qui sont décédées je ne parle pas des blessées pour l'instant sur les 6 personnes décédées bah en fait il y en a 3 qui avaient des origines asiatiques mais bon personne ne parle de racisme par exemple personne ne parle de haine anti-asiatique parce qu'on comprend bien en fait que le racisme ce n'était pas le motif de ce garçon il s'est juste avéré qu'il avait ses camarades de chambre là à portée de main et il les a poignardés et puis il a blessé donc 14 autres personnes et alors il y a des prénoms qui sont un peu unisex selon moi donc je ne suis pas sûr par exemple est-ce que Bailey c'est un nom féminin je ne suis pas sûr mais ce qu'on voit c'est que dans les 14 victimes blessées bah là encore il y a une large majorité de garçons alors je ne dis pas ça pour faire du communautarisme parce que moi je ne suis pas masculiniste je ne suis pas obsédé par les droits des hommes plus que par les droits des femmes ou je ne sais pas quoi en fait moi ce qui m'intéresse c'est l'être humain en général et l'individu en particulier c'est pour ça que la psychologie c'est mon métier même si j'ai une licence d'anthropologie qui est un complément intéressant je connais les limites des sciences sociales et de la dérive politique dans les milieux de la sociologie et de l'ethnologie française toujours est-il que sans faire de la compétition victimaire qui serait aussi grotesque que morbide on est obligé de constater que ironiquement ce mec dont les motifs misogynes étaient pour le coup avérés ce mec a tué plus de garçons que de femmes mais comme il a énoncé des propos misogynes on retient plus les victimes féminines et le fait que ce serait un exemple de féminicide que le fait qu'il a tué plus de garçons que de filles surtout que justement il énonce des motifs misogynes et je vous ai bien dit qu'on ne pouvait pas exturer la misogynie chez les meurtriers mais que ce n'était pas suffisant là on pourrait se dire justement quand même on a un exemple où le mec très clairement il est passé à l'acte par misogynie déjà j'ai envie de vous dire non il est passé à l'acte par frustration parce que s'il avait tiré sa nouille bah en fait il aurait été moins frustré il aurait peut-être été misogyne mais il n'aurait pas eu envie de tuer qui que ce soit premier élément mais surtout ce qu'il nous montre ce garçon c'est de la misanthropie qui inclut la misogynie évidemment et comme c'est un garçon on ne veut pas dire qu'il est misandre parce qu'on trouverait ça irrationnel qu'un garçon soit misandre alors qu'il y a des gens qui parlent justement de la détestation de soi il y a des SJW qui vont vous expliquer que les personnes appartenant à la communauté dont l'alphabet ne cesse pas de s'allonger la LGBTQXYZ et bien ces personnes en fait ont intériorisé l'homophobie latente etc enfin ambiante de la société ce qui n'est pas complètement impossible sur le plan psychologique tu peux intérioriser des stéréotypes négatifs à ton encontre toujours est-il que bizarrement on ne parle pas trop de garçons misandres dans ces cas là moi je connais des exemples de misandres par exemple un célèbre sociologue dont je parle dans ma vidéo sur la crise de la masculinité lui il nous affirme qu'il n'y a pas de crise de la masculinité parce qu'il y a une oppression systémique bonjour le niveau de rigueur intellectuelle mais au niveau des incels on ne va pas dire qu'ils sont misandres alors qu'en fait le problème c'est qu'ils sont misanthropes avec une très très forte misogynie c'est indéniable mais est-ce que ça suffit à dire que les deux victimes de Elliot Rodger sont victimes de féminicides et bien la réponse que je vous propose c'est que dans le cas de la tuerie d'Isla Vista les deux femmes ont été victimes de féminicides c'est vrai mais les quatre autres personnes ont été victimes de crimes misanthropiques alors il n'y a pas de terme là-dessus misanthropocides un truc comme ça je ne sais pas donc il faudrait peut-être revenir au terme homicides féminicide avec motif de haine on ne va pas rentrer dans le débat de faut-il considérer la haine comme une circonstance aggravante mais vous voyez bien qu'il y a un gros problème et je voudrais conclure en rappelant que l'argument principal utilisé par les féministes qui veulent mettre en avant le terme féminicide c'est que le terme de crime passionnel qui a été longtemps utilisé dans l'arme française et même dans la loi était vu avec condescendance avec un certain laxisme par les juges c'est ce que dit la page Wikipédia qui nous dit qu'effectivement pendant longtemps on considérait que la passion expliquait les crimes et que bon même si ce n'était pas bien on allait quand même considérer ça comme une circonstance atténuante un peu comme finalement si le meurtrier plaidait la folie alors on ne va pas débattre de ça ce serait un débat intéressant on ne va pas en débattre tout simplement parce que si on lit autre chose que la première ligne de l'article Wikipédia on peut voir la phrase suivante ce n'est qu'en 1994 avec la publication d'un décret modifiant certaines dispositions de droit pénal que le crime conjugal est devenu particulièrement grave puisque la qualité de conjoint de la victime est devenue une circonstance aggravante 1994 donc en fait quand les féministes te disent que le crime passionnel c'est une manière de minimiser le meurtre d'une femme dans un contexte de violence domestique ou de violence conjugale les féministes qui disent ça racontent n'importe quoi donc en plus de ne pas comprendre de la psychologie humaine ils ne sont même pas capables d'ouvrir une page Wikipédia et de se renseigner sur la réalité du droit français pour conclure cette vidéo qui est décidément trop longue il existe sur la planète des crimes des meurtres qu'on peut appeler des féminicides parce qu'effectivement il repose sur le fait que dans certaines cultures les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits et les mêmes devoirs ce sont ces fameux crimes d'honneur qui se produisent dans des sociétés où par exemple on considère qu'un homme peut tout à fait perdre sa virginité avant le mariage c'est pas un problème et c'est parfois même encouragé et une femme elle n'a pas le droit de perdre sa virginité hors mariage sinon elle doit mourir et la famille va commanditer l'assassinat assassinat qui sera perpétré parfois par le frère l'oncle ou le père des victimes ça c'est ce qu'on appelle un féminicide le terme féminicide il est pertinent pour parler de cet aspect de la réalité humaine une réalité tout à fait sordide malheureusement ceci posé quand des féministes occidentaux essayent d'utiliser le mot féminicide pour parler de violences conjugales et domestiques et essayent de généraliser l'usage de ce mot pour que vous l'adoptiez vous-même que vous soyez un homme, une femme etc je m'en fous que vous citoyens de langue française vous adoptiez ce mot c'est une escroquerie intellectuelle et je viens de démontrer pourquoi dans la vidéo qui vient de s'écouler et c'est ce qu'on appelle un effet de cadrage en psychologie pour rappeler ce qu'est un effet de cadrage très brièvement je dois rappeler ce qu'est un cadre mental le cadre mental c'est l'idée que toute expérience se passe dans un cadre conceptuel et quand je parle de concept je ne parle pas de théorie idéologique ou politique tu vois ou de philosophie je parle simplement du fait que l'être humain ne peut pas s'empêcher de penser et d'avoir des mots dans la tête ça veut dire quoi ? ça veut dire que même si ton corps est largement suffisant pour interagir avec ton environnement j'ai pas besoin du mot poignet pour attraper ma poignet avec ma main tu vas mettre des mots sur les choses tu vas apprendre un langage et tu vas avoir en plus de ton interaction purement physique avec l'environnement une sorte de narratif intérieur qui décrit ce qui se passe qui imagine ce qui va se passer avec des mots des concepts des images mentales bref avec du symbolique et en gros tu vas interagir avec le monde en ayant ce narratif cette narration sur la réalité qui crée justement un cadre ça vous renvoie pour faire plus simple à la célèbre phrase de Gorvinsky l'inventeur de la sémantique générale la carte n'est pas le territoire et oui si précise que soit la carte elle n'est par définition pas le territoire et le mot poignet ne correspond pas à mon poignet or l'effet de cadrage c'est quoi ? c'est le fait de choisir à la place d'autrui ou d'essayer d'imposer un cadre mental d'essayer d'imposer une narration sur le réel or en utilisant le mot féminicide qui sous-entend je le rappelle que c'est le fait que la victime soit une femme qui a motivé son meurtre les féministes essayent de faire un lien entre la violence conjugale et domestique qui est l'aboutissement de parcours et de dysfonctions psychiques personnelles et je le répète c'est pas une question de circonstances atténuantes ou aggravantes le débat n'est même pas là essayez de faire une juxtaposition qui devient permanente quand on utilise le mot féminicide entre des parcours individuels des drames qui sont des drames dans l'histoire de deux personnes et qui peuvent être liés à des tendances psychopathiques ou sociopathiques ou en gros des problèmes psychiatriques chez le meurtrier faire le lien entre tout ça et une supposée haine généralisée des femmes c'est en fait vous obliger à utiliser un terme pour parler des violences conjugales qui sous-entendra toujours qu'il y a une oppression systémique une haine systémique et que en Occident en général et en France en particulier la culture et la loi autoriseraient ou favoriseraient la haine des femmes ce qui est évidemment l'inverse de la réalité même s'il y a des poches de misogynie et de machisme en France c'est indéniable mais vous l'avez vu la loi considère le meurtre d'un conjoint comme une circonstance aggravante et je connais pas grand monde qui va dire en apprenant qu'il y a eu un crime conjugal la victime l'avait bien mérité dites donc je dis pas qu'il y en a pas on est 66 millions de français bon il y en a forcément mais ils sont pas majoritaires et faire cet amalgame permanent entre une supposée haine généralisée presque complotiste des femmes et la violence conjugale commise par un mec qui pète les plombs qui est peut-être alcoolique paranoïaque violent et qui est peut-être misogyne par ailleurs mais qui n'a jamais tué personne pendant les 40 premières années de sa vie c'est en fait imposer cette grille de lecture pseudo sociologico politique complètement délirante sur une triste réalité qui est le fait que l'être humain parfois y tue des gens pour des motifs très variés qui sont parfois politiques qui sont parfois liés à ce que notre société considère comme une pathologie mentale et qui sont parfois liés à ce qu'on va appeler des drames pour dire de façon un peu maladroite qu'un enchaînement de choses a poussé quelqu'un à bout ce qui je le répète n'est absolument pas une circonstance atténuante mais qui n'a rien à voir avec une haine généralisée des femmes la prochaine fois on parlera de livres et on reparlera justement de cadre mental prenez soin de vous prenez soin du monde ça peut servir à la prochaine fois et on va enfin à la prochaine fois à la prochaine fois t'a pas à la prochaine fois on va des femmes